Musique Bonjour à tous, ici El Toteco. Aujourd'hui, on va regarder ensemble tout ce qui nous attend pour le fameux événement du mois de février, le tour de la région de Kanto. Pour commencer, la date à retenir s'agit du 20 février 2021, entre 9h le matin et 9h le soir, heure locale bien sûr pour tous les joueurs. Le prix pour cet événement est de 11,99$, environ 15$ canadien. Durant cet événement, il y aura deux points vraiment très importants. Le premier point, il s'agit d'une quête sur les Pokémon de la région de Kanto directement, qui seront divisés en 10 collections que nous devrons accumuler pour pouvoir obtenir notre récompense à la toute fin. Il s'agit d'un métamorphe sous sa forme chromatique pour la première fois. Un Shiny Métamorphe. Alors pour tous ceux qui collectionnent les Shinies, ce sera l'occasion de mettre la main sur ce fameux Shiny Métamorphe. Ensuite, une fois cette fameuse quête complétée, nous aurons accès à une deuxième quête qui, celle-là, ne sera pas bouclée par le temps. Nous aurons un temps indéterminé pour pouvoir faire cette deuxième phase. Mais cette deuxième phase est vraiment très longue, car nous avons des conditions à remplir pour obtenir la fameuse récompense à la toute fin. Voici les conditions. Nous devrons avoir atteint le niveau 40, avoir attrapé 30 Pokémon de chacun des types, avoir tourné 151 uniques nouveaux Pokéstop et marcher 151 kilomètres. Donc c'est vraiment une quête vraiment longue. Donc c'est pour cette raison-là que Niantic nous permet de la faire sur un plus long terme directement. Car il y a plusieurs joueurs qui ne sont encore pas au niveau 40, alors c'est pour être juste avec tout le monde, pour donner des chances égales à tous, de pouvoir compléter cette fameuse quête. Car la récompense à la toute fin de cette quête est un Mew sous sa forme chromatique. Le petit Mew sous sa forme chromatique serait la récompense directement reliée à cette fameuse deuxième phase de quête de la région de Kanto directement. Maintenant, on va regarder ensemble les 6 Pokémon qui seront exclusifs pour l'équipe rouge directement. Il s'agit de Abbo, Mystère, Férocinge, Caninos, Insecateur ainsi que Electek. Ce sont les 6 Pokémon que uniquement les joueurs qui auront choisi l'équipe rouge pourront attraper grâce à leur enceint. Maintenant, on va regarder les Pokémon qui seront vus dans la nature, dans les raids ou encore dans les recherches, en plus grand nombre, sous leur forme chromatique bien sûr. Il y a des Pokémon qui seront communs aux deux versions, mais je vais vous les mentionner au fur et à mesure. Pour commencer, Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Rookool ainsi que Pikachu seront communs aux deux versions, que ce soit rouge ou encore verte. Ensuite, Abbo, Nidoran Femelle, Mystère, Topicard, Caninos, Férocinge, Ponita, Coquillas, Soporifique, Krabi, Kikli, Exelang, Insecateur, Electek, Evoli, Kabuto ainsi que Mini Draco seront les Pokémon qui auront une plus grande chance d'être vus sous leur forme chromatique pour l'équipe rouge directement. Ça fait le tour des Pokémon pour l'équipe rouge durant cette première phase d'étude de ce fameux événement de la région de Kanto. Passons maintenant à ce qui nous attend si on choisit l'équipe verte pour ce fameux tour de la région de Kanto. Pour commencer, nous aurons les 6 Pokémon exclusifs suivants. Il s'agit de Sablette, Goopix, Meowth, Chittiflore, Magmar ainsi que Scarabrut comme Pokémon exclusif pour notre choix de l'équipe verte. Maintenant, passons aux Pokémon qui seront vus en plus grand nombre sur leur forme chromatique, que ce soit dans la nature, les raids, dans les kites directement. Il s'agit des Pokémon suivants. Bullbizarre, Salamèche, Carapuce, Rookool ainsi que Pikachu seront communs pour les deux versions comme on l'a vu pour la version rouge. Ensuite, nous aurons Sablette, Nidoran, Mawr cette fois-ci, Goopix, Meowth, Psycho-Quack, Chittiflore, Rakaillou, Neneuf, Tignon, Smogo, Sagdenu, Hypothramp, Magmar, Scarabrut, Evoli, Ammonita et pour finir, Mini Draco qui sera commun lui également pour les deux versions. Ça fait le tour des Pokémon que nous verrons en plus grand nombre sous leur forme chromatique pour ce fameux événement de la région de Kanto. Il ne faut pas oublier que tous ces Pokémon, vous devrez les capturer afin de pouvoir ramasser et faire des échanges avec quelqu'un qui a une version différente de la version que vous aurez choisie. C'est vraiment très important à retenir. Maintenant, regardons ensemble de quelle façon cette fameuse journée-événement de la région de Kanto va se dérouler. Pour commencer de 9h à 10h, ce sera sous la thématique de Palette Town, Bourg Palette en français. Donc, nous pourrons sûrement voir les Pokémon Starter de la génération 1 ainsi que Pikachu ainsi que Rookool probablement. Ensuite, nous aurons la chance de 10h à 11h d'être sous la thématique de Peter Town. Peter Town, Argento en français. On se rappelle que cette région était directement reliée à l'arène du champion des types Roche dans Pokémon. Donc, on verra sûrement les Pokémon de type Roche apparaître durant cette heure. Rackayou ou plusieurs Pokémon de type Sol encore visibles durant cette fameuse deuxième heure de l'événement. Ensuite, de 11h à 12h jusqu'à midi, ce sera sous la thématique de Cerulean City. En français, Azuria. Durant cette période, on sait que Azuria était la région de l'arène championne des Pokémon de type O. Donc, nous verrons probablement durant cette période des Pokémon de type O apparaître en grand nombre dans la nature ainsi que dans les Kites. Donc, Hippotrempe ainsi que plusieurs autres Pokémon de type O seront à l'affiche durant cette période selon votre choix d'équipe bien sûr, équipe rouge ou encore équipe verte. Ensuite, de midi, aller jusqu'à 13h sera sous la thématique de Fuchsia City. En anglais, Parmany en français. Il s'agit de la fameuse région du champion d'arène de type Poison. Donc, on peut s'attendre à voir les Pokémon de tête d'affiche de type Poison apparaître. C'est-à-dire Smogo, Abo, Nidoran et bien sûr, quelques Pokémon de type Plante qui partagent également un type Poison en commun. Alors, ouvrez l'oeil durant cette fameuse heure de midi à 13h pour les Pokémon de type Poison. Ensuite, de 13h à 14h sera sous la thématique de la Ligue Pokémon. On ne sait pas ce qu'ils veulent dire par la Ligue Pokémon directement, mais à mon avis, ce sera des Pokémon vraiment très forts en raid ou encore au niveau de la Ligue PVP. Alors, gardez l'oeil ouvert pour de très forts Pokémon durant cette fameuse heure. Ensuite, ce qui va arriver, c'est que chaque région va revenir pour une nouvelle rotation à chacune des heures suivantes. Pour commencer, entre 14h et 15h, c'est la région de Palette-Temps qui fera un retour en force. Donc, nous verrons les Pokémon de la première génération, les Starters, faire un retour. À mon avis, ce sera le moment de commencer à préparer vos échanges avec quelqu'un qui a choisi la couleur adverse de la vôtre pour pouvoir accumuler chaque Pokémon de vos collections pour avoir les 150 Pokémon de la région de Kanto. Ensuite, entre 15h et 16h, ce sera la région de Peter City, la région d'Argento, du champion des Pokémon de type Roche. Alors, le retour des Pokémon de type Roche. Allez chercher les Pokémon de type Roche ou Sol qui vous manque avec l'équipe adverse. À mon avis, ce sera le moment. Entre 16h et 17h, ce sera la région de Cyrulium City, la région d'Azuria. La région, bien sûr, du champion des Pokémon de type Roche. Alors, un autre conseil, allez chercher les Pokémon de type Roche, de la couleur adverse qui vous manque, pour compléter votre fameuse collection des Pokémon de la région de Kanto. Ensuite, pour la prochaine heure, il s'agit de 17h à 18h, nous verrons les Pokémon de la région de Fuchsia City faire un retour en force, donc de la région de Parmany en français. Les Pokémon de cette région sont sous la tutelle du champion d'Argento de type Poison. Donc, les Pokémon de type Poison vont faire un retour. Ce sera vraiment le moment de faire vos échanges pour les types Poison qui vous manquent, pour compléter vos collections de la région de Kanto directement. Ensuite, ce sera le retour de la Ligue Pokémon entre 18h et 19h. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas c'est quels Pokémon directement qui vont être reliés à cette fameuse thématique. Mais on peut s'attendre à voir des Pokémon vraiment forts au niveau de vos combats à PVP, donc vraiment très intéressants. Ensuite, entre 19h et 21h, nous aurons la chance de voir tous les Pokémon de chacune de ces régions apparaître tous en même temps, dans la nature, les recherches, ainsi que dans les raids. Alors, ce sera l'occasion de boucler la boucle et de ramasser chaque Pokémon qui nous manque pour pouvoir ramasser notre fameuse collection et finir ce défi en beauté pour l'événement de la région de Kanto. Et bien sûr, obtenez notre fameuse récompense du métamorphe chromatique. Un dernier conseil que je peux vous donner durant cette journée, c'est de monter le son durant chacune de vos régions thématiques. Car les régions thématiques seront accompagnées du son de la bande originale du jeu de 1996, bien sûr composé par Junichi Masuda. Alors, je vous conseille de monter le son pour pouvoir profiter de la trame sonore qui vous rappellera des souvenirs pour tous ceux qui ont eu la chance de jouer à Pokémon dès le début, dès sa sortie. Ce sera vraiment un retour en arrière pour plusieurs joueurs. En conclusion, profitez à 100% de votre événement de la région de Kanto. Attrapez le maximum de Pokémon que vous pouvez de cette région du moment qu'ils sont encore présents dans le jeu. Car au fur et à mesure que les nouvelles générations vont sortir, on verra de moins en moins de Pokémon de la région de Kanto. Alors, profitez-en au maximum. Faites une réserve de bonbons pour pouvoir faire vos évolutions et ramassez tous les chromatiques qu'ils vous manquent pour votre fameuse collection de chromatiques. Laissez-moi savoir dans vos commentaires quelle équipe vous avez choisi et bien sûr, qu'est-ce qui a motivé votre choix. Moi, présentement, j'hésite encore entre les deux versions, mais je pense que je vais y aller avec la version verte directement de l'équipe. Car il y a beaucoup plus de chromatiques qu'il me manque dans la version verte directement. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez me laisser vos commentaires dans le bas, ça me ferait un plaisir de les lire et d'y répondre directement. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon icône dans le coin en bas à droite. Merci encore une fois de votre écoute et à la prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !